Bonjour à tous ! Salut ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo dégustation ! Je vais tester le pire Uber Eats, le meilleur Uber Eats. Du coup, j'ai peur aussi, elle a peur parce qu'elle le fait avec moi. J'avoue, je l'embarque dans mes trucs. Du coup, là, ce midi, on a commandé chez un Thaïlandais et il est noté 3,6 sur Uber Eats. Je trouve que c'est une note qui n'est pas non plus trop dégueu, franchement. C'est la pire. C'est la pire, ouais, c'est la pire sur Montréal, mais c'est pas non plus trop dégueu. Moi, sur Paris, j'ai déjà vu des deux. Déjà, hyper rapide, on a commandé il y a combien de temps ? Je sais pas, il y a 5 minutes même pas. Ouais, non, il n'y a pas très longtemps. Mais tu sais quoi, franchement, j'espère que ça va être bon, comme ça, je remonte leurs notes. Après, quand tu vois les desserts, enfin... C'est un peu du foutage de gueule, c'est vrai. C'est ce que j'allais vous montrer quand on regarde les desserts de ce restaurant. Franchement, abusez pas, les gars. Nous avons reçu la nourriture, ça a été hyper rapide. Franchement, je pense, en 10 minutes, on avait notre bouffant. Petite déception sur la taille de notre fried rice. Après, il y a écrit accompagnement, il fallait se douter quand même. Je vous montre ce que je vous disais par rapport au dessert. Donc, regardez, en fait, vous voyez, vous avez genre la photo du truc, genre c'est ça le dessert, quoi. Franchement, c'est abusé. En tout, le Uber Eats nous a coûté 47 dollars avec tips et taxes. On a deux fried rice parce qu'en fait, il y en avait un acheté, un offert. Et du coup, voilà. En fait, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais si je pense, c'est tout petit. En Thaïlande, un fried rice poulet, c'est un plat. Bah ouais, mais là, c'est en Thaïlande, ma sœur. Sarah a pris des nems au poulet. Moi, j'ai pris des rouleaux de pain un temps, végé. Après, heureusement que j'ai des rouleaux de présent, sinon j'aurais eu la dalle de ouf, ma sœur. T'es fou. Du coup, j'ai pris un bubble tea. Franchement, le bubble tea, j'ai un peu peur, parce que la dernière fois que j'en ai pris un ici, j'ai été malade. Genre, j'ai vomi. Pareil, pas de sauce pour les rouleaux de printemps. Un peu déçue. Déjà, on va goûter le bubble tea. Oh la mâche. C'est super sucré. Bubble tea, fruit de la passion. C'est un goût d'oasis. En fait, je pense qu'ils ont mis un jus. C'est archi sucré. Alors, c'est comment ? C'est pas mal. Bon, moi, je vais goûter mes rouleaux de printemps. J'ai peur. Eh, je vous jure, j'ai peur. J'ai peur, les gars. Est-ce que la note, ça veut vraiment dire que c'est pas bon, quoi ? Je pense que c'est emballé comment, ce truc, là ? Je mange demain, les gars. Passe. Moi, j'ai une goûter de fried rice. J'ai que du rien. Il n'y a que ça. Ça manque de sel. C'est pas exceptionnel. C'est un peu sec, quoi. Oh, j'ai peur. Ça pue. Oh, ça pue. On goûte. C'est obligé. Comme ça, il faut que ça qu'il y ait... Je ne vais pas faire cette vidéo, là. Pas bon. J'ai un goût. Le goût de renfermé. Moi, le rouleau de printemps, je suis désolée, je ne peux pas le manger. Vraiment, ce n'est pas possible. Toi, tu es en Thaïlande, ma sœur ? J'en ai mangé des meilleurs. Voilà. Des largement meilleurs. Après, est-ce que c'est meilleur que ce qu'on a mangé hier ? Non, moi, j'ai quoi hier ? Ah oui. Mais je préfère mon plat, la vérité. J'ai fait un plat, je l'ai raté. Non, mais là, c'est pas bon. Tu riz, tu mets de la sauce au jas, c'est terminado. Je suis tellement déçue. Je voulais tellement remonter la note de ce restaurant. Là, c'est vraiment pas envisageable. J'ai regardé les avis, c'est chaud. Ah, ça dit quoi, ma sœur ? Comment tu peux avoir des mauvais commentaires ? Genre, t'es un restaurant, t'as des mauvais commentaires, mais tu fais rien pour t'améliorer. Moi, je comprends pas. Je sais pas. Franchement, là, moi, je suis outré. Ah, ouais, ça se mange, tu vois. Ouais, mais bon. Mais les desserts, par contre, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Sans ma sœur, s'il te plaît. S'il te plaît. J'arrive pas. Mais ça ! J'arrive pas à s'en dire, tu me le fous dans le bif. Mais non, il faut que tu sors. Ouais, c'est son escargots, genre. Moi, je vais boire mon bubble tea super sucré. Je vais avoir la dalle jusqu'à ce soir. Bon, les gars, je craque. C'est trop, trop la dalle. Tu peins avec du kiri. Sachez que le kiri, ici, ça vaut une blinde. J'adore faire genre petit pain kiri, vous voyez. Et je mets un peu de genre ça. Je sais pas, j'ai trouvé ça ici. C'est genre des poivrons, mais très piquants. Et du coup, j'aime bien rajouter un peu de piquant dans mon petit sandwich. Mais genre, ça pique de fou. Donc ça finit comme ça. Donc ça, ça va être mon petit snack avant de commander Uber Eats. Comment je me suis sentie après ce repas ? J'ai eu mal au ventre en vrai. Mais je sais pas si c'est le plat ou le bubble tea parce que ça m'a fait exactement la même sensation que le bubble tea que j'avais bu l'année dernière fois. Genre, j'avais mal au ventre. Genre, je crois que c'est les perles de tapioca qui me font ça. Elles doivent pas être très bonnes. Le petit côté qui pique là. J'adore. J'aime quand ça pique. Sarah, t'avais vu quoi comme meilleur resto sur Uber Eats ? Italien ? Sommo. Bon allez, je vais retourner bosser les gars. A tutti. On a commandé italien. Voilà. Notez 4,8 sur Uber Eats. Franchement, ça n'a pas été hyper simple de choisir parce que Sarah est difficile. J'ai commandé des pâtes. T'as commandé une pizza, c'est ça ? Ouais. Ok. Comme ça, on peut comparer. Et j'ai même commandé un dessert. Vous savez que j'ai un faible pour la pizza Nutella. J'espère que je vais me régaler par rapport à ce midi. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de raison en vrai. Franchement, hyper rapide. Mais moi, je suis choquée. Parce que là, on a commandé il y a combien de temps ? Allez, 10-15 minutes max. Il arrive déjà le mec. Wow. Mais si je ne comprends pas pourquoi ils mettent de la salade sur les pizzas ? Pourquoi ça, c'est incompréhensible ? Bref. Alors les gars, j'ai reçu mon petit plat. Je vais vous filmer ça. Je trouve que la quantité n'est pas incroyable. Mais bon, si le goût suit, ça ne me dérange pas. Non. Alors, ils disent pâtes fraîches. C'est ce qu'on va voir. J'ai déjà goûté des pâtes fraîches. Je peux vous dire que j'ai l'habitude. En tout cas, ça sent super bon. Hum. Franchement, ça sent trop bon. Champignons, oignons, enfin tout ce que vous voulez. La sauce, c'est un peu liquide, mais je vais vous montrer ça. En fait, vous avez de l'huile de truffe, des champignons, des pâtes. Et vous voyez, quand je vous parle de sauce liquide, il n'y a pas de crème quoi. Sarah, elle a pris du coup... Communément appelée par ma, mais en fait, c'est du protégo. Monza et roquette. En fait, je parle de quantité, ça va. Mouais. C'est pas frais, ça. C'est pas mal. C'est pas incroyable. Et toi, Sarah ? Super bon. Bah oui, c'est une pizza. Ok, pizza. Pâtes fines. Hum. Oh. Il y a un goût que j'ai jamais connu. Très bonne, ta pizza. Franchement, c'est super, c'est pas mal. Écoutez, moi, j'ai juste un doute sur la pâte fraîche. Franchement, ça m'étonnerait. Tu peux goûter ? Tu viens me dire que tu n'aimes pas ? Après, je trouve que c'est un manque de goût, en vrai. Franchement, toi, tu penses quoi ? Tu n'as pas d'avis sur mes pâtes ? Ah, je n'aime pas. Mais tu n'aimes pas, genre. Je pense qu'en fait, toi, dans ta tête, tu as un blocage. Non, je n'aime pas. Il y a quoi ? Un jour, un jour. Oui. J'aime pas jour. Bien meilleur que ce midi. Pour ce Uber Eats, les gars, j'ai payé... Je ne sais pas, 60 dollars. Mais pour conclusion, là, j'ai encore le dessert. Mais franchement, je trouve que le service est hyper rapide. Je suis choquée. J'ai déjà attendu des Uber Eats, mais peut-être une heure, une heure et demie, moi. C'est tellement un truc que j'adore. Pourquoi la nourriture m'a mis de joie comme ça ? Je ne sais pas. Elle est magnifique. Il manque des bananes. Il manque des petites bananas, là. Par pizza, nous t'as la banana. Non, il n'y a pas de bananes. Je trouve que c'est bien fait. D'habitude, ce n'est pas aussi beau. D'habitude, c'est des lartées, ma sœur. Tu ne manges pas ça seul, mais les repâtes à pizza sont très, très bonnes. Tu vois, quand les filles font ça, hein ? C'est super bon. La pâte, elle fait tout. Tu penses quoi ? J'aime beaucoup. Là, on est sur un vrai dessert, les amis. Est-ce que tu penses qu'ils se feront du feu ? Pas du tout. Je disais à Myriam que, en vrai, j'ai un doute si c'est du Nutella ou pas. Parce qu'en vrai, tout est parfait, genre, niveau goût, niveau texture. Genre, on dirait du Nutella. Tu en penses, quoi, Myriam ? Je ne sais pas. Franchement, moi, tu sais, je n'ai tellement pas difficile en Nutella que pour moi, c'est pareil, quoi. En fait, c'est peut-être le sucre glace qui me baite. Baite ? Perturbe. Qui me fourvoie. Baite, ça veut dire fourvoie ? Et comment tu as appris ce mot-là, toi ? Ça te va bien, hein ? Non. Bon, de l'heure. Je sais pas, je trouve que tu passes bien la cam, ça. Non, mais vous savez que, genre, là, j'ai commandé la pizza, elle me fait, moi, je ne touche pas, c'est mort. C'est sa troisième part, les amis. Je recommande la pizza à Nutella. Passe-moi le pot de Nutella. Ça, c'est du vrai Nutella. Alors, il y a une nuance. Pour moi, c'est pas du vrai. Mais c'est encore meilleur. C'est de la vraie noisette. C'est pas du vrai Nutella, j'avoue. Allez, ciao ! Parce que Sarah, en général, elle mange pas du tout des fake Nutella. Franchement, c'est un régal. Enfin, ma soeur, elle me dit, ouais, est-ce que tu t'es quand même régalé et tout ? Je vais pas vous mentir, non, c'était pas l'extase. Franchement, c'était un régal. J'ai coûté meilleure pâte. Je suis devenue trop exigeante. Et là, franchement, pour le coup, non, c'est pas les meilleures pâtes que j'ai mangées. Par contre, la pizza de Sarah, incroyable. Si j'avais pris une pizza, j'aurais pu dire que ouais, ça allait vaut le meilleur Uber Eats. En tout cas, le dessert me... Combien ? C'est bon. Uber Eats ne trombe pas. Les consommateurs ne nous trombe pas. On comprend, on comprend pourquoi on suit aux notes. C'est important de noter, franchement, faites-le. Après, il faut pas non plus, genre, noter comme des, voilà, soyez sweet, juste dans la note. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas l'objet de 50 000 abonnés. Moi, je garde espoir. Voilà, l'espoir fait vivre. Donc, je vous fais de très gros bisous. On se retrouve très pour une prochaine vidéo. Love you ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada